Bonjour, on va un peu s'éloigner maintenant des zones à riz, des sèches, et je vais vous amener en Afrique centrale. Donc on sait aujourd'hui que l'Afrique centrale accueille la seconde plus grande étendue de forêts tropicales humides au monde, après l'Amazone, et on sait tous qu'elle est menacée par l'homme. Et donc si l'on veut prédire l'évolution de ces forêts face au changement climatique futur et à l'impact anthropique, en fait il nous faut regarder dans les séquences sédimentaires et étudier la réponse de la végétation, de cette forêt, de ces écosystèmes face à des perturbations passées. Alors le meilleur traceur sans équivalent pour reconstituer la végétation, ce sont les pollens. Et ici je vous montre une compilation qui a été faite par ma collègue Annie Vincent, elle date un peu déjà mais l'image principale n'a pas changé. Donc vous voyez des séquences polliniques qui proviennent du Congo, du Cameroun en Afrique centrale et du Ghana ici en Afrique de l'Ouest durant les derniers 4000 ans. Alors ce qu'il faut regarder sur cette figure, c'est la ligne orange qui montre un changement abrupt et régional en Afrique centrale de la végétation. Donc au départ on avait une végétation qui était une forêt tropicale humide un peu partout et on a un changement marqué aux alentours de 3000 ans, 2500 BP, et on a une déforestation, on a un développement de savannes et aussi apparition d'arbres pionniers dans la région. Donc quelle est l'origine de cette crise forestière ? Alors il y a deux hypothèses, le climat ou l'homme. On va dire que le paradigme actuellement dans la communauté c'est le climat. Là je vous montre l'enregistrement pollinique du lac Barombimbo qui est ici. Donc le lac Barombimbo c'est ce site situé au Cameroun et vous avez ici l'enregistrement des pollens de graminées et vous voyez les pourcentages de pollens de graminées sont extrêmement bas durant la plus grande partie de l'holocène et on a une augmentation de ces pollens de graminées qui marquent la crise forestière aux alentours de 3000 BP. Et donc cette crise forestière est aussi une crise climatique. On a l'apparition de la savane et donc on a des conditions qui sont plus sèches. Il y a eu une tentative de proposition d'une autre hypothèse, l'hypothèse anthropique. Donc c'était un papier qui a été publié par Bayon et Tal. Ils ont analysé une carotte qui est située ici à l'embouchure du fleuve du Congo et ils ont regardé le rapport aluminium-potassium dans les argiles sédimentaires dans ce site et ils ont interprété ce traceur comme un traceur d'érosion chimique. Alors ce que ça donne c'est qu'on a généralement une diminution de ce rapport au cours du temps et donc une diminution de l'érosion chimique et ensuite une forte augmentation au niveau de la période de la crise forestière et les auteurs ont proposé que cette augmentation ne pouvait pas être expliquée par de la variété naturelle, climatique. Donc ils ont proposé qu'il y ait eu un impact anthropique notamment associé à ce que l'on appelle la migration des Bantous. Donc les Bantous ce sont les locuteurs des langues Bantous, donc c'est les gens qui vivent actuellement en Afrique centrale et leur centre d'origine serait ici, serait à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun et ils auraient migré à travers l'Afrique centrale à cette période. Et cette hypothèse n'a pas vraiment été acceptée par la communauté, le papier a reçu deux commentaires. Donc le paradigme actuellement c'est que la crise forestière en Afrique centrale est une crise climatique, une origine climatique. Alors nous avons décidé de retourner au lac Barambimbo. Donc le lac Barambimbo c'est un lac de cratères qui est situé au Cameroun, un petit lac de cratères, il fait 2 km de diamètre, avec un petit bassin versant. Et nous avons prélevé une carotte, plusieurs carottes en 2014. L'objectif de ce projet c'était d'utiliser des nouveaux proxys, des biomarqueurs et les utopies moléculaires pour essayer de déconvoluer le signal climatique et le signal de la végétation. Parce que jusqu'à présent, l'inférence climatique a été faite sur les pollens. Donc on a utilisé les pollens pour reconstituer le climat et le climat a expliqué la végétation. Ça, ça marche très bien s'il n'y a pas un impact humain derrière. Donc on va essayer d'appliquer des nouveaux traceurs et essayer de discriminer les deux sources de variation climatique ou de végétation. Donc voici la chronologie de la carotte du Barambimbo, la nouvelle carotte que l'on a prélevée, elle comprend l'eau sienne complète. Vous voyez, elle est basée sur 35 H radiocarbon. Et au sommet, il y a une datation au plomb et on a vraiment une sédimentation qui est très linéaire, très continue, très monotone, pas vraiment de changement. On aurait peut-être une augmentation du taux de sédimentation peut-être ici aux alentours de 3000-2500 BP. Donc c'est peut-être la carotte sédimentaire, elle a mieux daté jusqu'à l'heure actuelle en Afrique centrale. Et avec ce cadre chronologique, on est confident pour discuter nos résultats sur les mesures des traceurs sur cette carotte. Alors pour reconstituer la végétation, on a utilisé les isotopes du carbone sur les cires de feuilles. Alors en haut, je vous avais mis cette figure tout à l'heure en introduction. Donc c'est le pourcentage des pollens de graminées dans la carotte du baron bimbo. Une carotte qui avait été prélevée en 1985, ça date. Et donc il n'y avait pas vraiment un bon cadre chronologique. Donc ça se voit très bien dans les incertitudes, les enveloppes qui sont dessinées ici, qui représentent les intervalles de confiance à 68 et 95% et qui incluent à la fois les erreurs analytiques et les erreurs chronologiques. En dessous, vous avez notre enregistrement. Alors les cires de feuilles, on a utilisé ici les alcanes. Donc ce sont des molécules qui sont abondantes dans les sédiments lacustres et les sédiments marins. Et elles sont très résistantes à la dégradation. Et en mesurant les isotopes du carbone, on peut estimer la balance entre la végétation qui est type C4. En Afrique tropicale, la majorité, c'est les graminées. Et la végétation de type C3, ce sont les arbres. Donc ce que vous voyez, c'est que même si on utilise des proxys qui sont très différents, ici, les traceurs, on a les pollens et le delta C13 sur ces cires. On voit quand même les mêmes tendances, avec une plus forte résolution, bien entendu, pour le dernier enregistrement. Et on voit aussi que la crise forestière est très bien marquée. Vous voyez ici. Il n'y a pas vraiment de variation des isotopes du carbone durant tout l'Océan. On a des valeurs qui sont très négatives, qui représentent une forêt qui est fermée. Donc forêt tropicale humide. Et on a un changement abrupt aux alentours de 2600 ans. Et avec notre nouvelle chronologie, on arrive à le dater. Il fait à peu près 600 ans. La durée est de 600 ans. Et ensuite, on a un retour aussi abrupt vers des valeurs qui sont proches de ce qu'on en avait avant la crise forestière. Donc on a un bon contrôle sur le timing de la crise forestière. Maintenant, je vais vous parler du proxy des précipitations, ce qui nous intéresse le plus ici. Alors, pour reconstituer les précipitations, nous avons utilisé le delta D sur les mêmes molécules. Donc on mesure le delta D sur les alcanes. Et on sait qu'à partir des différentes études de calibration qui ont été faites à travers le monde, que ce traceur trace très bien le delta D des précipitations. Et en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, le delta D des précipitations est particulièrement bien relié avec le total des précipitations. Ici, vous le voyez très bien. Donc vous avez deux sites. Alors, ça, c'est une carotte marine qui est au large du Sénégal et ça, c'est la glabarine Bumbo. Donc on voit ici les mêmes proxys. Donc ça, c'est le delta D des cires sédimentaires pour les 120 dernières années, pour les deux sites. Donc en noir et en rouge. J'espère que vous pouvez voir la courbe. Ça représente les données instrumentales de précipitation pour les deux régions. Et on voit très bien que sur ces deux sites qui ont des caractéristiques très différentes, le delta D des cires de plantes sédimentaires à l'échelle des cadales trace bien la variabilité du cycle hydrologique. Donc ce que je vous montre ici, c'est les derniers 120 ans. Et maintenant, je vais vous présenter la longue carotte. Donc l'holocène complet. Donc les variations du cycle hydrologique, c'est la courbe bleue en haut. Ici, et donc ce que je vous ai montré là, c'est les petites variations dans la dernière diapositive. Alors on voit qu'il y a des variations qui sont plutôt larges durant l'holocène. Et notamment des valeurs très négatives. Au début de l'holocène, on avait vraiment une période beaucoup plus humide. Et on a une termination de la période humide africaine qui est extrêmement et incroyablement graduelle. On n'a pas une termination abrupte, comme on le voit dans d'autres enregistrements. et une stabilisation du régime de précipitation durant les derniers 2000 ans. Et lorsqu'on compare la végétation, le traceur de la végétation avec le traceur du climat, on voit très bien qu'ils sont complètement découplés. Et ça, ça vient du fait que le site, actuellement, sur le site, il pleut environ 2500 mm de précipitation. Donc c'est une région très humide. Donc si vous mettez plus de précipitation dans votre système, vous n'allez pas changer la végétation, vous gardez une forêt tropicale humide. Donc on voit très bien que ces deux signaux sont découplés. Et le résultat principal, c'est que la crise forestière, vous pouvez le voir très bien, n'est pas associée ici à une sécheresse, comme on le pensait. Une sécheresse majeure. Donc si ce n'est pas le climat, peut-être que c'est les hommes. Donc on a fait, avec des archéologues qui travaillent dans la région depuis des décennies, une compilation de tous les sites archéologiques dans la région, en regardant le type de matériel associé. Donc c'est basé sur plus de 1200 dates, radiocarbone. Donc vous voyez, il y a plusieurs types d'éléments que l'on a mis en évidence ici. Ici, c'est le millier, donc c'est une céréale en C4. Ça, c'est le palmet à huile africain. Et ça, c'est la métallurgie du fer. Donc à partir de cette compilation, on a reconstitué la dynamique des populations. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, dans la méthode, mais juste pour vous expliquer que la courbe qui est noire, que vous voyez ici, représente la somme des densités de probabilité de tous ces âges radiocarbone. Et elle est comparée ici avec un modèle statistique formel, un modèle statistique qu'on a choisi ici, le modèle le plus conservateur. C'est une courbe exponentielle qui représente à la fois la croissance exponentielle des populations préhistoriques et aussi qui prend en compte la perte taphonomique. Donc plus vous remontez dans le temps, moins vous avez la chance de retrouver des sites archéologiques. Et ce qu'il faut, le message à retenir sur cette figure, c'est les surfaces rouges ici et les surfaces bleues qui représentent des déviations qui sont positives et négatives et elles sont significatives à un niveau de confiance de 95%. Et on voit très bien que la crise forestière au Baron-Bimbo, ici, correspond à la première phase de croissance majeure de la population dans la région. Donc maintenant, je vais vous montrer, là c'est une de mes dernières diapositives, le matériel associé à ces sites archéologiques. Donc vous voyez ici le millier, donc c'est une cirrélance C4. Donc ici, ça représente les sommes des densités de probabilité pour le millier. En noir, c'est 100% de probabilité et en blanc, c'est probabilité nulle. Ce que l'on peut voir sur cette figure, c'est qu'il y a un paquet qui est synchrone, qui arrive exactement au même moment et qui montre en fait des développements technologiques. Ici, vous avez des structures en fosse, vous avez la métallurgie du fer, le panier à l'huile africain et ici, vous avez le millier. Donc c'est la cirrélance C4 en Afrique centrale et on voit que ça apparaît au moment où on a la crise forestière en Afrique centrale. Donc notre première présentation, c'est que cette crise forestière, elle est associée aux activités de l'homme et donc ces populations qui sont installées dans le bassin, elles ont eu besoin de terre pour développer l'agriculture et donc elles ont pratiqué la déforestation. Donc en conclusion, c'est qu'à partir de nos données, de nouveaux biomarqueurs et des isotopies moléculaires et une comparaison avec une base de données détaillée et archéologique, on suggère que la crise forestière en Afrique centrale n'est pas associée à des changements hydrologiques majeurs comme l'on passait auparavant et donc on propose un impact précoce des hommes sur les forêts d'Afrique centrale au moins à l'échelle locale. Et si vous êtes intéressés, cette étude va apparaître bientôt à PNAS, à les sous-presses. Merci. Applaudissements Merci. Des questions. Et comment vous interprétez le retour de la forêt dans le lac Baron-Mimau ? Très bonne question. Très bonne question. Je vais mettre la diapo précédente. Alors, en fait, l'une des hypothèses que l'on a, c'est que le signal de la crise forestière, donc une augmentation de la proportion relative de plantes en C4, donc peut-être des céréales, serait peut-être une culture peut-être de millier. Les hommes ont essayé de planter le millier, ils ont vu que ça n'avait pas marché à partir d'un certain moment et donc ils ont changé et on voit bien qu'après, on a le développement de Elaïs, donc c'est le palmier à huile, c'est le palmier à huile africain et ça, c'est une plante en C3. Et donc, on a un retour de la forêt mais aussi probablement dans cette forêt, on va avoir des éléments anthropiques qui vont être le palmier à huile africain. Et donc, on a d'autres traceurs que je n'ai pas montrés, par exemple des traceurs d'érosion et des traceurs de feu et on voit très bien que la crise forestière, la partie majeure, l'acmé de la crise forestière est ici, mais on a quand même un impact anthropique qui suit cet événement. Mais probablement, on a un changement d'occupation des sols dans le bassin version et peut-être un changement de type de culture. D'abord, félicitations Yannick pour ce super beau travail. Merci. Comme tu sais, on observait des choses un petit peu similaires au lac Masoco, tu te souviens ? Et on voyait qu'il y avait des traces d'aridification avant la grande déforestation. Et là, en fait, tu montres qu'il y a une aridification graduelle tout au long de l'Holocène, un peu comme ça a été montré d'ailleurs sur les sites du Sahara par des papiers et dans lesquels on voit qu'il y a une tendance continue climatique avec des effets de seuil qui se marquent par exemple dans le Sahara par la disparition des lacs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici une combinaison possible ? Parce que je ne connais pas les barres d'erreur sur ta distribution des âges, mais on a l'impression dans la figure d'après, on a l'impression que la disparition de la forêt intervient juste un peu avant le pic de population. Je ne sais pas si c'est significatif. Et puis, la deuxième chose, c'est est-ce qu'il ne peut pas y avoir une combinaison ? Parce que quand même pour faire pousser du millet et pour faire pousser des graminées, il faut quand même un minimum des conditions qui soient propres au développement du cycle des graminées. Alors, tout à fait. Alors, le millet, actuellement, la zone de production du millet, c'est le Sahel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, il y a une saison sèche qui est marquée. Mais il faut savoir que les variétés de millet qui sont cultivées actuellement n'étaient pas les mêmes probablement dans le passé. et je sais, par exemple, que dans le Congo, ici, on a essayé de planter du millet. Et donc, ce n'est probablement pas les mêmes types de millet. Alors, pour le millet, il faut savoir que les archéobotanistes qui ont travaillé sur la découverte de ce millet, en Afrique centrale, ils étaient aussi persuadés qu'en fait, on avait un changement climatique parce que le millet, pour eux, c'était une céréale sahélienne. Et donc, ils ont regardé tous les charbons de bois qui étaient associés à ce millet. et ils n'ont pas trouvé d'arbres qui étaient même de forêt ouverte, c'est-à-dire même de forêt sèche. C'était toujours des forêts humides. Donc, ce qui pose le doute, en fait, sur l'utilisation du millet pour reconstituer un type de climat. Ensuite, pour ce qui est de la différence entre, comme tu as expliqué, entre les deux courbes, il faut savoir que la compilation est faite sur l'ensemble de la région. et nous regardons ce site. Et ce site est très près, en fait, on peut le dire, très près du centre d'origine des Bantous ou Proto-Bantous qui auraient migré en Afrique centrale. Donc, probablement, ici, on a un signal qui est certainement en avance par rapport à l'ensemble de la région. Bien entendu, il y a aussi des erreurs associées aux datations radiocarbonnes, mais on n'est pas exactement certains de ce décalage, mais en fait, on voit très bien que la crise forestière correspond à ce changement de dynamique de population et aussi de variation dans le développement technologique dans la région. Excusez-moi, vous notez trois occurrences de Millet dans toute l'Afrique centrale qui sont bien plus au sud et à l'est du site de Barandingou et vous l'associez à un site qui est au nord-est du bassin du Congo. Donc, là, j'ai un peu de difficulté à vous croire sur cette hypothèse du Millet et du développement de l'agriculture au site que vous étudiez. Ceci d'autant plus que dans la figure d'après, il me semble que quand même vos occurrences de noir sont d'après. La dernière figure, celle-ci, il me semble que c'est décalé par rapport au premier pic de votre dégradation forestière. Vous avez une bande jaune et on voit bien que votre culture de Millet, de la culture de l'éaïste est post-crise forestière. Est-ce que vous ne pourriez pas envisager le fait qu'à l'inverse, les populations humaines auraient utilisé une crise environnementale pour développer l'agriculture plutôt qu'en étant la cause mais plutôt la conséquence ? Pour répondre à la première question, en effet, il y a très peu de milliers de grains de Millet qui ont été trouvés en Afrique centrale et ça, ça vient parce que le Millet est une toute petite céréale et elle n'a jamais été cherchée systématiquement et par exemple les archéopodanistes de Francfort ont commencé à la chercher maintenant et la recherchent systématiquement et ils la trouvent et notamment, par exemple, bien entendu, il y a des sites de Millet ici, il y en a ici, ici, mais on a aussi du Millet A ici, Ayaoundé, il y a été trouvé et il y a beaucoup de Millet dans cette zone-là qu'on appelle la région de Noc et il se peut qu'en fait, le Millet ait été introduit du Nord, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ça. De point de vue de l'impact du climat sur cette crise forestière, il y a probablement un impact qui est indirect notamment, peut-être que la rédification dans la zone plus au Nord a peut-être favorisé les populations à migrer vers le Sud avec ensuite un transfert de développement technologique du Nord vers le Sud. Je suis tout à fait d'accord mais ce que l'on veut mettre en avant dans cette étude, c'est qu'il a été dit auparavant que durant cette période, il y avait une crise hydroclimatique majeure et que nos données ne permettent pas de le montrer. Merci. Merci.